Lemon Tree sur France Bleu Azur et France Trois Côtes d'Azur, pas mal d'effervescence dans ce studio, Seb à 7h24. C'est la fête de la musique, l'occasion donc toute trouvée pour la célébrer, cette fête de la musique en fanfare avec nos invités positifs. En l'occurrence le Nice Orlin Jazz Orchestra, j'espère que je le prononce bien. David Benaroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes un petit peu le manager, c'est ça, le leader du groupe ? Ouais, voilà, en fait je suis responsable de l'association Imago Records et Productions. Depuis combien de temps existe ce groupe d'ailleurs ? Ça fait deux ans, c'est un projet qu'on a créé juste avant le confinement. Et puis heureusement qu'on avait créé ça, ça nous a fait du bien de pouvoir jouer de la musique pendant cette période. Alors justement pendant le confinement vous fonctionniez comment ? C'était par visio ? Vous faisiez des motions sur internet ? Non, on a quand même travaillé par petits groupes et puis après quand on a eu l'autorisation de travailler, puisque le premier confinement c'était compliqué, mais le deuxième c'était autorisé pour les musiciens de jouer, on en a bien profité. Alors pour cette fête de la musique 2022, vous allez vous produire quelque part ce soir ? Dans nos locaux, c'est derrière la gare Riquet, au 36 rue Riquelmy. Et on fait une fête de la musique avec tous les musiciens de l'association et la fanfare No Joe. Alors c'est plutôt du jazz traditionnel, quel est votre style musical ? Quel est le répertoire finalement que vous interprétez et que vous jouez ? En fait c'est vraiment un répertoire jazz New Orleans qui selon nous est un peu les origines de la musique, on va dire, dite actuelle. Et puis à la Nouvelle-Orléans c'est vraiment une philosophie de considérer la musique un peu comme les gitans, une musique qui rythme la cité, qui rythme la vie. Bon on a envie d'entendre là, on a une dizaine dans le studio, il y a un tuba, il y a un tambour, il y a tout. Alors ce qu'on va faire, on va les écouter, puis on les écoutera aussi après le journal de 7h30, comme ça il y aura double plaisir. Si vous le voulez bien, est-ce que vous êtes prêts messieurs, dames ? Ils ont en l'air, ça fait 10 minutes. Bon alors sous les ordres de David Benaroche, David vous leur donnez le top départ, c'est quand vous voulez, c'est du direct live sur France Bleu Azur et sur François Côte d'Azur ce matin. Et bien ils vont vous interpréter Saint James Infirmary. Et bien c'est parti, musique ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. France Bleu France 3 Matin revient dans un instant. Alors c'est vrai qu'on est d'humeur joyeuse, d'humeur bête ce matin, c'est vrai que c'est l'été, on fête la musique, il sera quand même question de politique dans 10 minutes maintenant avec notre invité, un député fraîchement élu. Dans la sixième circonscription des Alpes-Marie, c'est Brian Masson qui répondra aux questions de Fabien Fourel. Et puis nous n'oublierons pas non plus les circuits courts, nous irons découvrir un maraîcher bio à Grasse tout à l'heure, ce sera juste avant 8h moins 5. Mais ils sont restés avec nous, qui s'appelle le Nice Orleans Jazz Orchestra, ils font leur fête de la musique ce soir dans leurs locaux dans le quartier du Port à Nice, donc on va baisser la musique. Et puisqu'ils sont encore là, ils vont nous faire l'amitié de jouer encore un morceau en live, car ça se passe comme ça sur France Bleu Azur, on crée l'événement, et on fait la musique avec vous en live. Messieurs, dames, c'est quand vous voulez ? 3, 4, 1, 2, 3, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, moi je dis bravo, on en voudrait encore, encore et encore, on ira vous applaudir bien évidemment ce soir dans vos locaux le Nice Orleans Jazz Orchestra, c'est à partir de quelle heure d'ailleurs ? 17h. 17h, voilà qui est dit, voilà qui est fait, merci à vous, et d'ailleurs cet après-midi entre 16h et 19h dans la pièvre avec Quentin Lacrome, nous irons partout dans les Alpes-Maritimes pour découvrir les groupes, les artistes qui vont s'en donner à cœur joie pour cette fête de la musique 2022.